mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur un ce qu'est bon en dessous à cette vidéo c'est tout abonné cliquez là si abonnez vous activer la cloche d'un côté pour ne pas montrer tout simplement nos prochaines vidéos mes frères et soeurs que du bénis que vous regardez cette vidéo dans ce qu'on est très heureux de vous revoir tous les jours de vous voir tous les jours et de vous accueillir sur sa chaîne y est aujourd'hui nous allons vous raconter un témoignage un témoignage que nous avons reçu sur nance répond mes frères et soeurs c'est une vidéo qui se trouve sur nance répond et cette vidéo fait partie des vidéos populaires j'étais si un coup d'oeil la bâti on parle des sorciers des trois tirs des sorciers j'étais coup dessus cette vidéo ça vous fera connaître beaucoup de choses voici l'histoire en question cette histoire est racontée pas un ex sataniste à moi c'était sataniste s'est marié à une femme et quand il s'est marié à la femme la femme elle même elle ne savait pas que son mari là ça dit celui avec qui et c'est une île pour la vie c'est un sorciers elle ne savait pas que c'était sataniste elle comme il a l'argent comme il lui donne tout ce qu'elle veut elle c'est c'est largement suffisant pour faire son bonheur elle s'en fout du reste et voici que quelques mois plus tard quelques années plus tard elle va découvrir quelque chose de vraiment visage ou du moins chez elle voici ce qu'elle va remarquer elle va remarquer que la nuit quand elle dans la nuit avec son mari le matin qu'elle se réveille elle est sur le sol ça veut dire que elle ne sait pas qu'elle s'est-il passé comment ça se passe mais à chaque fois qu'elle se réveille elle la terre au lieu d'être sur le lit le lit c'est trois places pour deux personnes quand même comment ça se fait c'est pas possible qu'elle a remarqué cela elle a posé la question à son mari est ce que c'est toi qui me jette pas telle la nuit ou bien qu'est ce qui ne qu'est ce qui s'est pas ne va pas avec moi qu'est ce qui ne va pas avec moi son mari dit mais ah franchement il sait pas pour comment tu t'arranges à à des retours et pâtés ici c'est pas selon vous mes frères et soeurs que se passe-t-il dans la vie de cette femme est ce mari qui est sataniste qui la jette pas terre ou c'est un fantôme réagissez s'il vous plaît réagissez j'aimerais vraiment bien savoir ce que vous avez pensé j'aimais vraiment savoir ce que vous avez pensé ça m'intéresse et voici que l'histoire se reprendre encore le second jour et vous savez c'est que les deux ont décidé son mari va lui dit bon puisque puisque tu ne sais pas c'est qu'il ne va pas avec toi puis tu te retrouves à terre on va mettre une mélotte sur ton bras là sur ton bras ouvre un peu c'est de quoi on parle et accrocher cette mélotte là au lit du lit ainsi quel que soit ce qui va se passer forcément tu seras sur le lit elle dit y'a pas de souci comme pour essayer de voir ce qui ne va pas moi je suis prêt à prendre ce risque là à faire ce que tu demandes et ils ont mis ils ont mélotté la femme au lit la nuit pendant qu'elle a fait de dormir là vous allez voir ce qui va se passer mes frères et soeurs vous allez voir ce qui va se passer nous allons ici la comprendre pourquoi il est important de consulter dieu avant de s'unir avec quelqu'un en nous allons également comprendre pourquoi il est très important de connaître l'état d'âme de celui avec qui on marche de celui avec qui on marche ton copain est-ce que c'est un sorcière ou pas ta copine est-ce que c'est une sorcière ou pas aujourd'hui là tu vas comprendre pourquoi on te dit ça et tu vas comprendre aussi pourquoi l'important d'avoir jésus-christ à sa vie à la nuit cette même nuit là quand cette forme a été mélotée à minuit un fort vent est rentré dans la chambre un vent vous voyez quand il veut pleuvoir là vous voyez le fort vent qui arrive là un vent un vent glacial ce voilà est entré oua dans la chambre à ce moment là quand ce voilà est arrivé ce voilà souffler du coup elle est venu comme profondément endormi ça dit comme un bébé elle ne pouvait même si tu as tu l'appelais pour pas te répondre pourquoi c'est parce que il ya une personne à quelqu'un d'un autre monde qui est apparu dans la chambre qui a entré dans la chambre selon vous c'était qui c'était qui mes frères et soeurs qui c'était c'était la sirène la sirène qui est unie avec cet homme là avec ce satanisme là c'est ce sirène qui vient de la maison et qui l'apprend qu'il a fait travers c'est-à-dire qu'il a pas qu'il achète à thème à chaque fois parce que c'est sataniste à question la m marie avec cette sirène tu as marié un monsieur qui a déjà une femme mais ce soir n'est pas ordinaire c'est une fois du monde des ténèbres qui surtout là ce qui est bizarre c'est que ce satanisme là lui il voyait à chaque fois ce qui s'est passé tout ce mouvement là tout ce vaca vacane tous lui voyait tout mais comme un sorcier va jamais dit qu'il est sorcier comme un satanisme va jamais dit qu'il est sataniste qu'est ce que lui faisait il jouait le jeu il faisait comme s'il n'était pas informé ou encore qu'il ne savait pas ce qui n'est ce qui s'est passé autour et il accusait la femme c'est toi c'est toi que la maîtresse de la famille c'est toi c'est toi c'est toi c'est toi c'est toi c'est toi même la nuit écoutez la nuit quand cette sirène à vient là elle prépare même pour son mari là pour son sataniste à la maison le matin là les assiettes là sont sales il ya la nourriture dans les assiettes dans les marmites sa femme demande mais qui a préparé ici il dit mais c'est toi la maître de la famille non comment tu peux mais la maître de la maison comment tu peux me demander qui a préparé ici alors que lui c'est bien que c'est la sirène qui vient c'est la sirène avec il est marié là c'est elle qui fait ça le jour même quand il a méloté la femme qu'elle a accepté des points d'être méloté sur le lit là le même jour qu'elle a signe est venu là oui c'est ce qu'elle a fait elle a pu ça ça s'est elle a pu ça mais comme ça elle a transformé la femme là un petit objet ou un bonhomme et elle allait placer sa femme à dieu et sa femme était maintenant quoi coucher dieu là bas elle a pas fait apparaître l'apparence mais tant naturel et sa femme là c'est le trou ou à tous les deux me tente de l'elle qui était mélotée si le lit comment ça s'est fait qu'elle m'a dit à mes frères et sœurs c'est grave qu'est ce que c'est que ça mais qu'est ce que c'est que ça mais c'est vrai c'est pourquoi tu as signé sur les bonnes c'est pourquoi le sénat permis qu'une inscrite en soi ni afin que tu puisses te couvrir ces choses que tu ignores pourquoi toujours c'est toi tu t'en dois avec ton mari et tu te trouves à terre au lieu d'être le lit là aujourd'hui tu vas savoir pourquoi c'est toi tu dois être affamé tout jusqu'à cela tu vas savoir c'est la même chose sur les hommes si la femme à un mari des nuits là qu'est ce qui va t'arriver aussi toi tu es homme c'est la même chose et ça c'est un témoignage parmi tant d'autres qui s'est tout signé à ce que moi c'est pourquoi nous nous vous avons demandé à l'introduction de cette vidéo de vous abonner à tirer la croche d'un côté pour ne pas manquer la prochaine vidéo parce que ça va sans doute vous intéresser ça va devoir des choses qui vont vous intéresser et voici que cette femme le matin on l'a d'être mélotée sur le lit à ses lèvres elle ou elle a où s'il vous plaît si vous avez bien suivi d'ailleurs qu'elle s'est levée tout lève les voisins les voisins ses voisins sont venus la garder mais qu'est-ce qui t'arrive elle mme se réveille qu'est ce que je fous ici hey c'est en ce moment là qu'elle va courir maintenant aller dans la maison pour voir qui son mari et vous savez ce qu'elle m'a dit cette fois-ci là c'est grave il faut qu'on lâche voile des voyants pour qu'ils nous disent clairement ce qui ne va pas chez nous qu'elle soit arrivé c'est tout la féticheur et de la l'église à l'eau et le féticheur c'est tout les charlatans ils ont trouvé que cette femme elle est innocente mais qu'elle a son problème qu'est ce qui n'arrive pas mes frères et soeurs mes frères et soeurs et ça ce n'est pas le seul problème qu'elle avait eu avec son mari voici des conséquences encore qui peut arriver quand on est marié à un satanisme mes frères et soeurs nous allons tout vous dire ici voici que cette fille elle était mariée acquis à ces satanistes là et voici le moment est venu où elle est enseigne à chaque fois quand son mari échoue dans sa mission les 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 sorciers pour le punir descendent dans sa maison vous savez ce qu'ils font ils viennent et ils prennent l'enfant qui est dans son ventre c'est-à-dire elle est enceinte vous allez la voir elle est enceinte physiquement elle est enceinte mais spirituellement parlant là l'âme de l'enfant a déjà été pris ça veut dire que l'enfant qui est dans son ventre c'est un mort qui est dans son ventre quand elle va mettre au monde ce serait un mort qui va sortir un enfant qui est mort toujours c'est ce qu'elle vivait toujours c'est ce qu'elle vivait maintenant le jour le jour où un enfant vivant est sorti là vous savez ce qui s'est passé quelques mois plus tard l'enfant vivait normalement comme les autres mais moi donné comme son mari là il se transforme en chat la nuit l'enfant là il a commencé à devenir comme un singe là maintenant c'est à la queue d'un singe qui poussait derrière lui qui ressemble un peu au chat que des chats là c'était ça qu'il arrivait et mes frères et soeurs tout le monde parlait de l'histoire ils sont allés fois le docteur pour leur raconter cette histoire en fait qu'ils puissent faire quelque chose les docteurs comme d'habitude ils ont opéré l'enfant pour enlever la queue là oui c'est ce qui s'est passé quelques mois plus tard la queue a repoussé la queue a repoussé ce problème là a créé à soulever d'autres problèmes qui ont fait qu'on remuer cette famille là pendant un moment c'est à dire la famille de ce monsieur qui est sataniste et la famille de la femme là c'est à la mettre à la guerre c'est obligé de comment s'est séparé une fois des soeurs c'était marien sataniste tu attends quoi parce qu'il a l'agent en fait elle dit elle a dit comme il a l'agent il a toutes ses voitures franchement moi je l'équipe a plus qu'il prend soin de moi et prend bien soin de moi il s'occupe bien de moi moi je m'en fous mais elle a oublié que c'était un sorcier qui était là elle s'est aimé par même à ce qu'il va lui dit merci lui dit comme il s'occupe bien de lui bien d'elle elle va rester avec avec cet homme et vous ma soeur et toi ma soeur que quand as-tu que ferait faire du à la place de ces jeunes seuls de ces jeunes seuls est ce que malgré que tu sois informé de toutes ces choses je resterai toujours avec cet homme révéle moi la qualité de ta pensée dans la partie commentaire et si c'est témoin de toucher laisse un like pour nous faire savoir combien de fois j'ai été touché ma fresse combien de fois j'ai été touché franchement vous voyez que si la tenue ne sont pas ceux et qu'il ya des choses bizarres quand nous vous parlons de la sirène et de tous ces choses ça vous semble bizarre mais ce sont des témoignages qui s'est tout signé à ce rebond si tu veux entrer en contact avec ces témoignages j'ai de l'écouter sur les vidéos populaires j'ai d'écouter regarde les vidéos populaires et tu sauras beaucoup d'infos tu auras beaucoup d'informations suite toutes ces choses peut-être nous avons parlé et si vous voulez certains éléments mais tu seras en contact avec ces témoignages et tu verras en détail ce qui s'est passé abonne toi de c'est ça me doit tuer la cloche n'a pas manqué tout simplement la prochaine vidéo suivent surtout souvenez-vous que dans ce sens de ces jeunes de situation n'allait pas c'est le féticheur n'allait pas seulement à bout un sorcier ou encore un satanisme et le féticheur là une forme une même famille si vous allez chez eux là déjà même le sens et là vous pouvez céder là bas il va les dire féticheur là ils arrivent ici 1 ils arrivent te voir il faut le dire c'est que je dois te dire ça fait ça fait ça ça veut dire que vous allez tout l'autre du pot je n'allais pas avoir la solution à vos problèmes là bas vont vous fait tourner le sens et le féticheur là le féticheur peut voir l'origine de vos problèmes mais ne va jamais vous aider le diable peut pas amener le bonheur le féticheur d'où il dit sa fuite à puissance il dit sa puissance du monde des ténèbres de satan à vous comprenez mes frères et soeurs c'est grave elles devront savoir toutes ces choses elles devront vous dire toutes ces choses afin que vous parvenez à la connaissance afin d'être délivré mes frères et soeurs waouh que dieu vous bénisse et qu'il vous garde à bientôt préparez vous pour la prochaine vidéo qui va à bientôt préparez vous êtes intéressés let's go